En 2015, l'abbaye de Saint-Maurice d'Agone fête 1500 ans d'existence, une longévité unique dans l'histoire de la chrétienté. Fondée en 515 sur les reliques des martyrs de la Légion Thébène, elle devient un centre culturel dès son origine. L'abbaye sera choyée par les puissants. On sait que Charlemagne passe à l'abbaye de Saint-Maurice. Elle sera l'objet de toutes les convoitises. Rodolphe, roi de Bourgogne, est aussi abbé de Saint-Maurice, comme le seront d'ailleurs les successeurs de Rodolphe. Elle sera victime des envahisseurs. Elle subira des catastrophes naturelles. Le culte de Saint-Maurice va se répondre très largement en Europe. Saint-Louis, qui dit clairement à l'abbaye d'Agone qu'il aimerait développer le culte de Saint-Maurice dans son royaume. L'abbaye sera bousculée par les séismes de l'histoire et elle manquera de disparaître à plusieurs reprises. Miraculeusement, elle a survécu jusqu'à nos jours. Nous pouvons imaginer que ce monastère était un peu conçu comme un phare dans la nuit, c'est-à-dire un lieu de culte qui serait en permanence allumé où résonnerait en permanence les chants des moines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada